Bonjour à tous et bienvenue sur HDES Institute. Aujourd'hui, nous allons parler d'une hypothèse du modèle de régulation linéaire qui est l'homocélasticité. Je vous passe les détails du modèle de régulation linéaire. C'est quoi l'homocélasticité ? C'est l'une des hypothèses fondamentales du modèle de régulation linéaire qui voudrait que la variance du terme d'erreur soit constante. Dans la pratique, on va regarder si la variance des résidus, qui est la différence entre les valeurs réelles et les valeurs prédites, on va regarder si la variance de ces résidus est constante. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire dans la pratique ? Ça voudrait dire que l'erreur autour de cette droite de régression est constante, quelle que soit la valeur prise par le prédicteur. Autrement dit, que ce soit les faibles valeurs du prédicteur X ou les grandes valeurs du prédicteur X, on a une variance qui reste constante autour de la droite de régression qui est estimée. Donc, autrement dit, en moyenne, on commet la même erreur, quelle que soit la valeur que le prédicteur X prend. Alors, prenons un exemple pratique. Si vous voulez estimer le prix de vente d'une maison en fonction du nombre de chambres, cela voudrait dire une maison, une pièce qui n'a pas de chambre ou une maison, deux pièces qui a une chambre ou une maison, trois pièces qui a deux chambres, vous commettez en moyenne la même erreur. Donc, si vous dites que vous estimez l'erreur de prédiction à 20 000 €, vous allez estimer la même erreur moyenne, quelle que soit le nombre de chambres qu'il y a dans la maison à vendre.